Non loin de la plage où le crocodile américain a débarqué, se trouve un marais spécial qui abrite l'un des crocodiles les plus particuliers de la planète. Le crocodile de Cuba. Ces reptiles vivent souvent en groupe et chacun trouve une place au soleil en fonction de sa position dans la hiérarchie. Lézardé n'est pas un vin mot pour ces animaux au sang-froid. Comme les rayons peinent à percer l'épaisse voûte de la forêt marécageuse, chaque forme de vie cherche à capter la précieuse lumière venue d'en haut. Les crocodiles de Cuba ne nagent pas réellement dans ces eaux peu profondes, ils marchent. Ici, ils se nourrissent essentiellement de poissons. Avec un niveau d'eau aussi bas, une petite taille et une grande agilité peuvent s'avérer utiles. Si leurs dents postérieures sont émoussées, c'est pour mieux broyer les carapaces des tortues et des arabes. Le crocodile de Cuba ne mesure généralement pas plus de 2 mètres 50 pour environ 80 kilos. Mais ne vous y trompez pas, il est particulièrement agressif comparé aux autres crocodiliens.